Musique Après le Sénégal et le Burkina Faso, Coris Bank procède au lancement officiel de sa branche islamique en Côte d'Ivoire. La vice-présidente de la Banque mondiale s'est rendue dans la région d'Aboisseau dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole PESAC. Et puis la maison d'assurance La Loyal Vie célèbre la fête de la musique. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. Après le Sénégal, le Burkina Faso, Coris Bank a procédé au lancement officiel de la branche islamique Coris Bank International Baraka en Côte d'Ivoire. La finance islamique apparaît selon les responsables de la banque comme une alternative intéressante connectée à l'économie réelle. Elle repose sur le partage des risques et des profits. Plus de détails avec Corona, c'est Congo dans un commentaire de Jérémy Auri. Coris Bank International a désormais en Côte d'Ivoire sa branche islamique de nommer CBI Baraka. Installé dans le pays depuis 2013, le groupe veut faire profiter à ses clients une nouvelle solution de financement conforme à la charia. Une solution de financement structurée autour d'un ensemble de valeurs religieuses et morales qui inhibe les dérives spéculatives. Les motivations dans son ensemble pour CBI et plus particulièrement pour CBI Côte d'Ivoire, c'est d'offrir une gamme variée de services et de produits à une large clientèle. Également profiter des avantages et des opportunités qu'offre la finance islamique en termes d'inclusion financière et de solidification du système financier. À travers cette nouvelle forme de financement, Coris Bank International veut développer un état d'esprit conforme aux convictions de la majorité des citoyens, qu'elles soient religieuses ou éthiques, sans considération aucune. Non, en fait, lorsqu'on parle de finance islamique, il y a deux mots. La finance, qui veut dire activité d'investissement et de financement. Islamique ici ne revient pas aux croyances, ça revient seulement aux valeurs d'éthique que l'islam prend dans les transactions commerciales. Donc, en réalité, on peut, comme tout client, indépendamment de sa religion, bénéficier d'un financement dans le cadre de développement de son activité qui n'a rien à voir avec la religion. Un service qui sera soumis à l'expertise du Conseil de conformité interne Comité Sharia. Nous savons que le musulman, l'alcool est interdit. Donc, la banque islamique ne finance pas les activités d'une entreprise de fabrication, de vente, de commercialisation de l'alcool. Bon, il y a également aussi que tout ce qui est un caractère d'intérêt, de riba, ce sont des éléments qui ne sont pas acceptés par l'islam. Donc, c'est des règles qui sont connues. Donc, il s'agit toujours de suivi et de validation lorsque nous voyons que telle chose est en concordance avec les règles de l'islam, nous validons. Le ministère de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire a salué cette initiative de la banque qui vient diversifier le système financier non seulement au regard des offres de services, mais également du paysage du secteur financier. A travers le programme de développement du secteur financier PEDESFI, le gouvernement ivoirien travaille à créer les conditions d'un système financier performant et inclusif qui participe à la croissance, à la stabilité économique et à la réduction de la pauvreté. Les banques, faut-il le rappeler, constituent des maillons clés du développement économique dans nos pays. Elles sont de plus en plus sollicitées par nos populations et les acteurs économiques, dont la vision d'expansion a nécessairement besoin du soutien d'un partenaire bancaire. En retour, les institutions financières s'ébertuent à mettre à la disposition des clients des produits et des services correspondant à leurs besoins. Cet accompagnement affirmé permet ainsi aux acteurs économiques de jouer un rôle majeur dans le progrès et le renforcement du tissu économique de notre pays. Et Coris Banque Internationale, depuis sa création, joue pleinement cette partition. Installé dans six pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso, le Bénin et le Sénégal, le groupe Coris Banque Internationale envisage de s'étendre sur toute l'Afrique avec l'ouverture de filiales exclusivement islamiques. En visite de travail en Côte d'Ivoire, la vice-présidente de la Banque mondiale s'est rendue vendredi dernier dans la région d'Aboisseau afin de s'imprégner des réalisations du projet d'appui au secteur agricole abrégé PESAC. Un projet dont a bénéficié plusieurs milliers de jeunes agriculteurs. Nos reporters Jérémy Aouré et Marie-Séry étaient sur place. Titulaire d'un BTS en agronomie générale et après avoir frappé sans suite à plusieurs portes d'emploi, Tanoë Aoui-Justine a eu son salut grâce au PESAC, le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est pépinériste filière EVA et productrice également de vivos plants, de bananes et de boutures de manioc à Crécy et Ébicro dans la région d'Aboisseau, dans le sud Komoué. Elle tient de l'âge parcelle d'une capacité de 80 000 plants et n'a véritablement pas de regret d'avoir fait le choix qu'il fallait. Avec l'appui du consultant, du superviseur et du TDAH, j'ai pu aller jusqu'au bout et je peux dire que j'ai fait un chiffre d'affaires de 13 millions. Donc le prêt était à 15 millions 300. Donc cette année, j'ai remboursé 5 millions 300, mais je continue le projet. Le PESAC est venu pour nous aider. Ça m'a permis d'être aujourd'hui autonome et d'aider d'autres personnes aussi. Je pense que le PESAC a eu sa raison d'être. Sur le site d'Aïenouan, Diboniaba David de la société coopérative Koptosa reconnaît les bienfaits du PESAC, financés par l'IDR, une structure de la Banque mondiale. Avant l'arrivée du PESAC, on avait une quantité de 80 à 80 hectares de pépiniers que nous mettons en place ici. Maintenant, l'arrivée du PESAC nous avait dit bien qu'on a progressé de 500 hectares de pépiniers et que sur trois ans, quand on a vraiment, les plantées sont beaucoup, beaucoup, beaucoup adhérées. Sur les 17 000 hectares du PESAC, la société Décalouel a fourni un peu plus de 8 000 hectares, soit 47%. Nous passons à avoir rempli correctement notre contrat dans le cadre de ce programme PESAC. Créé en 2015 pour trois ans, le PESAC s'est investi dans l'accès au marché, l'amélioration de la productivité agricole et l'appui au développement. Au total, 179 100 petits exploitants et organisations professionnelles des filières cacao, EVA, palmiers à huile, coton et anacardes dans diverses régions de la Côte d'Ivoire en ont bénéficié de façon directe, d'où la satisfaction du coordonnateur du PESAC. Nous venons de deux missions de supervision des partenaires techniques financiers, la Banque mondiale et l'AFD, et ils ont trouvé les résultats satisfaisants. Nous avons hâte de dépasser tous nos indicateurs de projet. Ici, nous sommes à l'EVA, palmiers, les planteurs demandent, ils souhaitent une extension. Je crois que, moi d'abord, je suis vice-présidente d'intégrité à Washington DC, donc normalement mon collègue Stéphane Queberlé et moi, on s'occupe d'anticorruption, et de venir sur le terrain et de voir un vrai projet, et surtout un projet d'agriculture, qui sont toujours des projets excessivement importants, et de voir un tel succès, et d'avoir vu les bénéficiaires, et de voir un projet qui a utilisé des méthodologies nouvelles, et qui sont biologiquement, je crois, pour l'environnement, des améliorations. Je crois que ça nous a intéressés énormément, et on préfère être ici qu'au bureau à Washington. Notons que le programme d'appui au secteur agricole PESAC, salué par tous et surtout par les milliers de bénéficiaires, et même la Banque mondiale, vient à terme ce 29 juin 2018. L'entretien de voitures invéritables casse-tête pour le conducteur. L'examen du système de freinage, la surveillance des courroies, la surveillance de la batterie à des intervalles réguliers tous les mois. Des systèmes d'entretien classiques auxquels la franchise Midas vient apporter sa touche au personnel en s'installant à Abidjan. Le reportage de Max Souby et Lignon Gilbert. L'entretien d'une voiture est plus que nécessaire pour la faire rouler aussi longtemps que possible. Ainsi, quelques bons gestes faciles à adopter suffisent pour faire durer la vie d'un véhicule. Parmi eux, le respect de la période d'entretien ou encore le nettoyage ponctuel de la carrosserie. Il s'agit de s'imprégner des bonnes habitudes pour dépenser moins, tout en conservant l'excellent état de l'automobile. C'est ce que compte faire l'entreprise Midas en s'installant à Abidjan. L'entreprise mondialement connue dans l'entretien et les services automobiles veut privilégier la proximité avec le conducteur. Midas offre un service de proximité, un service multimarque. Nous faisons absolument toutes les marques de véhicules. Un service rapide avec une intervention dans la journée. L'entreprise est déjà présente dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Saint-Pétro. En perspective, Midas prévoit ouvrir un magasin à la Riviera Golf dans les prochains mois. A l'occasion de la fête de la musique qui s'est tenue le 21 juin dernier, la maison d'assurance La Loyale Vie a organisé un spectacle à son siège 6 à Abidjan Plateau. Moment d'échange et de partage entre la direction générale de La Loyale Vie, le personnel et la population abidjanaise. Cette prestation n'est pas celle d'un artiste ordinaire, mais celle du directeur général de La Loyale Vie, Joseph Macandre. Emporté par la magie de la musique, le directeur général fait danser plus d'une personne avec son talent. Un réel moment de communication qui rêvait d'une importance capitale pour la maison d'assurance. Le directeur général fait danser plus de la musique, le directeur général fait danser plus de la musique, le directeur général fait danser plus d'une personne avec son talent. Nous à la Loyalby, nous voulons nous associer à ce concert mondial, à ce concert qui consacre la créativité, qui consacre l'innovation. Parce que dans la musique, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'innovation et il y a de la recherche en permanence. Je me souviens, il y a quelques temps, on parlait du tcha-tcha-tcha, mais aujourd'hui on parle du zouglou, on parle du coupé-décalé. Ça veut dire que la musique est en évolution. Mais il y a une chose qui nous retient à la Loyalby, c'est que la musique est aussi la vie. La fête de la musique aura permis de mettre en exègue des artistes cachés de la Loyalby. Après le directeur général, place au directeur administratif et financier Pascal Conant. Avec d'austérité, il frédonne des notes aux saxophones qui impressionnent et font bouger les spectateurs. À partir d'un certain niveau de responsabilité, il est important d'avoir une sorte d'hésitoire à travers des distractions personnelles. Ça peut être le sport, la lecture. Moi, j'ai choisi la musique, j'ai choisi le saxophone. Et je pense que c'est important pour nous équilibrer, pour nous permettre d'avoir plus de productivité, tout simplement. Un moment de détente qui fait le bonheur du personnel de la maison d'assurance. Ça fait la bienvenue, parce qu'on avait besoin de se distraire, de se panier un peu. Au niveau de la vérité, c'est que je n'ai jamais su qu'il y avait une fête de la musique. Aujourd'hui, je viens de la prendre. Au-delà du ludique, l'objectif est aussi commercial. C'est déjà traduit que nous, à la Loyal-Vie, on n'a rien à cacher. D'abord ça, je vous dis, nous sommes la seule compagnie qui a osé se faire noter. Donc déjà, je les ai emmenés vers nous. Je leur dis que la Loyal-Vie est en bonne santé financière. La Loyal-Vie peut répondre avec leurs besoins. La Loyal-Vie est là. Pour l'édition 2018 de la fête de la musique, la Loyal-Vie veut remettre le couvert en abandonnant les bureaux pour un moment de détente musicale. Ce reportage est signé Corona, c'est Congo, dans un commentaire de Marie-Josée Kouassi. À Soubré, une société coopérative offre plus de 120 millions de francs CFA à des producteurs. L'entreprise coopérative agricole de Nimpi 2, dans la localité de la sous-préfecture d'Opuyo, dans le département de Meyagi, a distribué à des producteurs plus de 120 millions de francs CFA de prime à la qualité pour l'exercice 2017. Une action saluée par le producteur membre de cette coopérative, c'est un reportage de Kone Mamadou, dans un commentaire de Mont-Désir, Nassim Mento Ogifini. La nouvelle est arrivée comme une bouffée d'oxygène au cours de cette assemblée générale. L'entreprise coopérative agricole de Nimpi 2, Eka Niscoop, de la sous-préfecture d'Opuyo, distribue à ses producteurs membres plus de 120 millions de francs CFA de prime à la qualité pour l'exercice 2017. Témoins de cette performance, le directeur départemental de l'agriculture, Diomande Mamadou, le délégué du conseil du café cacao de Soubré, ainsi que les partenaires techniques et financiers de la coopérative. Dans le bilan de fin d'exercice présenté par Bologo Aruna et Kwame Kwasi Armand, respectivement président conseil de gestion et directeur de l'entreprise, il ressort que pour une prévision de 2 704 tonnes, l'entreprise a commercialisé 2 182 tonnes, dont 1 480 de cacao certifiés, qui ont permis à l'entreprise de distribuer aux producteurs 121 648 450 francs CFA à titre de prime à la qualité pour l'exercice 2017. Pour la même période, la coopérative a réalisé un excédent de 4 402 605 francs CFA et fonctionné avec un chiffre d'affaires de plus de 342 millions de francs CFA. Ces résultats, selon le président, sont le fruit de la fidélité des membres qui ont compris la nécessité d'être fidèles à l'entreprise coopérative et d'adhérer au projet de certification de la qualité. Aujourd'hui, nous avons organisé notre assemblée générale, on est contents. Les planteurs aussi sont contents, ils ont reçu beaucoup de primes. Donc, on les remercie, ils n'ont pas toujours confiance à la coopérative. La prime nous a permis d'avoir beaucoup de choses. D'abord, en section, nous avons eu deux pompes qui nous permettent d'avoir du potable. Et aussi, au niveau de nous, les producteurs, on va pouvoir s'y venir à nos petits besoins. Après avoir fini la vente, en mars, on vient nous partager des primes. Le représentant du délégué régional du conseil Café Cacao, Kouassi Florentin, a félicité la coopérative pour les performances réalisées. Il a surtout exhorté les dirigeants à assurer une traçabilité des produits collectés par une utilisation efficiente des documents de commercialisation intérieure, non, sans les inviter à s'engager dans la lutte contre le sholen shoot à travers l'arrachage des plants et la régénération du verger. Au Gabon, en attendant la présentation au Sénat de la loi de finances rectificative, le gouvernement pour l'année 2018 a ajusté à la hausse son budget. Aussi, les prévisions révisées du cadre macroéconomique affichent des opérations budgétaires et de trésorerie équilibrées en ressources de charge à 2 773,2 milliards de francs CFA contre 2 673,8 milliards de francs CFA initialement prévus. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Business 24 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada